Bonjour à tous, merci de nous rejoindre et bienvenue à ce troisième séminaire sur le cours d'économie du document de l'École Normale Supérieure de Lyon et de l'ENSIB. Bonjour à tous, nous sommes donc moi-même, Carl, Caroline et Thibault, très heureux de l'animer. Après avoir parlé dans les deux séminaires précédents de la sociologie du numérique avec Dominique Boullier et des enjeux du facteur d'impact avec Vincent Larivière, nous allons aujourd'hui parler de l'économie des données et de l'open data avec Simon Chignard. Bienvenue, merci de nous avoir rejoint et d'avoir accepté cette invitation. Donc vous êtes spécialiste de la donnée, vous avez accompagné plusieurs acteurs publics et privés dans la définition de leur stratégie d'ouverture et de valorisation des données. Vous avez notamment participé, si je ne m'abuse, à l'ouverture des données publiques de la métropole de Rennes et vous intervenez régulièrement sur ces sujets et vous êtes également vice-président de la cantine numérique rennaise. Vous allez principalement nous présenter ces thèmes d'open data et d'économie des données issus de votre dernier ouvrage, DataDomix. Et nous vous en remercions. Donc voilà, votre présentation va durer entre 45 minutes et une heure, puis nous aurons une heure d'échange sur ces questions. On remercie au passage les gens qui vont nous suivre en direct et qui réagiront sur Twitter au hashtag Ecodoc pour économie du document. Et donc nous essaierons de relier au mieux les questions. Et donc Simon, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation à intervenir. Juste dans les quelques éléments de présentation que vous avez fait de moi, je la mets légèrement à jour. Je suis toujours à Rennes, je vous parle depuis Rennes, c'est toujours le cas, mais je travaille aussi à Paris au sein de la mission Etalab qui est en charge de la politique d'ouverture des données publiques au niveau national. Voilà. Cette intervention ce matin vise vraiment à vous présenter cet ouvrage et DataDomix et puis les thèses qu'il y a à l'intérieur. Je passe en plein écran. Si jamais il y a un souci, vous n'hésitez pas à me le dire ou à me le signaler. Je sais que vous avez sans doute coupé vos micros, mais n'hésitez pas à me dire si ça ne fonctionne pas comme il faut. Alors DataDomix, c'est un ouvrage qu'on a publié avec Louis-David Benayer, donc on est deux co-auteurs dessus. Notre idée avec Louis-David, en fait, pour juste vous présenter rapidement l'angle qu'on a retenu dans cet ouvrage, notre première idée à un moment donné, c'est avec Louis-David, c'était de se dire, en fait, à chaque fois qu'on nous parle des données, on leur ajoute un adjectif ou un qualificatif. On dit que ce sont des données ouvertes, des données personnelles, des données massives, elles sont big data, elles sont open data, elles sont données crowdsourcées. Mais à chaque fois, on les qualifie et finalement, nous, ce qui nous intéressait, c'était de travailler sur l'objet donné lui-même. Et donc, on a cherché une grille de lecture qui nous permettait de travailler sur l'objet lui-même, sans forcément aller d'abord chercher à le qualifier. Et dans les grilles de lecture, il y en avait 3-4 en préparation de l'ouvrage, et puis il nous a semblé que celle de la valeur, de que valent les données, était une grille de lecture intéressante. Pourquoi ? Parce que la valeur agit à la fois comme la cause et la conséquence de bien des actions qu'on mène aujourd'hui autour des données. Quand je dis la cause et la conséquence, c'est parce qu'on estime que les données personnelles ou les données publiques ont une certaine valeur qu'on va agir de telle ou telle manière. Et à la fois, c'est parce qu'on met en place une stratégie de valorisation dans des modèles ouverts ou dans des modèles propriétaires, dans le cas de données privées, qu'au final, on voit bien que la valeur qu'on leur donne n'est pas la même. Donc, Datanomics, ça essaye de raconter, c'est un ouvrage qui est relativement court, et qui essaye de raconter comment aujourd'hui la valeur des données se construit. Alors, premier point, attention, qui dit valeur ne dit pas forcément monétisation. J'aurai l'occasion de redéfinir ça dans ma présentation, mais gardez bien ça à l'esprit. Il y a bien d'autres leviers de la valeur et bien d'autres modèles économiques des données que vendre des données, que les monétiser de manière directe. Voilà. Alors, toute bonne histoire commence à un moment donné. Celle-là, je vous propose de la faire commencer en 1984. Alors, bien évidemment, le clin d'œil au titre éponyme d'un ouvrage ne vous aura pas échappé. Mais 1984, avant d'être Big Brother, c'est aussi l'année où en France se met en place le réseau Sentinel. Le réseau Sentinel, c'est un réseau de télé-épidémiologie qui est toujours en base, qui est toujours existant. Et là, je vous ai mis copie du papier publié par le professeur Alain-Jacques Balleron. Je crois qu'à l'époque, il travaillait à l'Inserm. Et qui explique comment ce réseau de télé-épidémiologie se met en place. Alors, le principe, à l'époque, c'est 50 médecins qui se connectent via Minitel. Et qui déclarent tous les 12 jours tous les cas qu'ils ont eu à connaître dans leur cabinet de médecins. Tous les cas qu'ils ont eu à connaître, notamment de suivi de la grippe. Voilà. Du suivi du syndrome grippal. Alors, pourquoi je vous ai mis cet article ? Parce qu'il nous montre aussi, à l'époque, qu'on a affaire à des systèmes technologiques extrêmement évolués. Puisqu'on parle de deux disquettes 5 pouces, des floppy disques. Alors, ça dira quelque chose à certains. Sinon, vous irez voir dans les musées à quoi ça ressemblait. D'un disque dur de 40 mégaoctets. Enfin, voilà. On est dans ce qui se fait de mieux à l'époque. Et qui était quand même un budget de 500 000 francs à l'époque. Aujourd'hui, ça chiffrerait en millions d'euros. Et donc, ça, c'est 84. Sentinelle existe toujours. Ce système, alors maintenant, c'est plus sur Minitel, heureusement. C'est via un serveur internet sécurisé. Un site web sécurisé. C'est toujours géré par l'INSERM, l'Institut de Veille Sanitaire et l'Université de la Sorbonne. Et c'est 1500 médecins qui répondent. On ne surveille pas simplement maintenant la grippe. Mais on surveille bien d'autres maladies ou d'autres symptômes. Donc, Sentinelle existe toujours. Et continue à fournir des cartes. Et continue à donner de l'information très utile pour le public. Du style, cette année, la grippe est tardive et sévère. Il est encore temps de vous faire vacciner. Ou à l'inverse, ça y est, la grippe est partie. Elle a atteint son stade épidémique ou pandémique à tel ou tel endroit. Voilà, donc ça c'est Sentinelle. J'avance un peu dans le temps. En 2008, un acteur commence à s'intéresser à cette question du suivi épidémiologique de la grippe en France et dans le monde. Et cet acteur, ce n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit de Google, qui lance son projet Google Flu Trends. Donc, le suivi de la grippe. Donc, Google Flu Trends, finalement, a la même ambition que Sentinelle. C'est de mesurer la propagation de la grippe dans une dimension spatiale et temporelle relativement fine. Finalement, quand on compare les deux systèmes, Sentinelle et Google Flu Trends, ils ont la même finalité, le même objectif, mesurer la grippe dans l'espace et dans le temps. Mais, tout les oppose. Sentinelle est un système public d'État qui est construit, on va dire, précisément pour cette finalité première de mesurer les syndromes grippales et sa diffusion. Là où Google Flu Trends n'est qu'un sous-produit d'une activité première et n'a pas du tout la même intentionnalité. D'un côté, je m'adresse à des médecins qui font des déclarations. De l'autre côté, je regarde les requêtes qui sont tapées sur les moteurs de recherche. Donc, on voit bien que, finalement, tout les sépare, ces deux systèmes-là. Quand vous allez chez le médecin, c'est pour qu'ils vous guérissent. Quand vous tapez dans une requête dans Google, à moins d'être un adepte de la pensée magique, ce n'est pas ça qui va vous guérir. Et puis, vous n'avez pas forcément conscience que vous êtes en train de vous signaler aux moteurs de recherche et pourtant, c'est bien le cas. Alors, il y a un autre point au-delà de distinguer ces deux exemples-là. Entre 84 et 2014, entre 84 et nos jours, donc la trentaine d'années qui nous sépare de là, sont des années très importantes en matière de l'économie de la donnée puisque la donnée, qui était un produit de luxe, est peu à peu devenue une commodité. Et ça, c'est fondamental de comprendre ça quand on parle de l'économie de la donnée. Avant, c'était un produit de luxe au sens où c'était quelque chose qui coûtait relativement cher à collecter, à analyser, à stocker. Et donc, finalement, à l'époque, on faisait déjà du small data avant même de le conceptualiser. Si vous prenez des développeurs autour de vous qui ont été formés il y a 30 ans, eh bien, eux, ils ont vraiment été formés à raisonner dans une économie de données plutôt rare. Voilà, ça coûtait cher. Donc, on ne s'amusait pas à collecter plein de traces parce que ça coûtait cher. Qu'est-ce qui explique que la donnée soit passée maintenant dans une économie de l'abondance ? Deux choses. La première, vous le connaissez par cœur, j'imagine, c'est la loi de Moore, donc qui dit, qui postule, puisque ce n'est pas une loi pour en parler, qui postule que tous les 18 mois, la capacité des microprocesseurs double. Mais parfois, on a du mal à saisir ce que veut dire la loi de Moore. Donc, j'en ai cherché une représentation et j'ai trouvé celle-là. Ça, c'est le personnage d'un jeu vidéo qui s'appelle Wolfenstein en 1982, 1992 et 2014. Je ne vous ai pas mis la première image du personnage en 1979, je crois, le lancement du jeu puisque c'était qu'un point. Mais là, on voit bien qu'en 1982, j'ai quelques pixels et puis des niveaux de couleurs quand même assez basiques. Et puis, en 2014, je suis proche du photoréalisme. Ce n'est pas une photo, c'est vraiment une image qui est calculée. Donc, finalement, la révolution de la donnée, elle peut aussi se comprendre à travers cette image. C'est-à-dire que de la même manière qu'auparavant dans toute organisation, que ce soit une entreprise ou un acteur public, on raisonnait avec des grandes catégories, notamment sur les clients ou les usagers d'un service public. On avait des raisonnements par grandes catégories qui correspondent à l'image qu'on avait en 1982 là. Et que maintenant, on a des niveaux de finesse qui sont beaucoup plus importants. Donc, ils permettent à la fois de découvrir des nouvelles choses, mais qui posent aussi tout un tas de questions, et on pourra revenir dessus dans la discussion, j'imagine, de questions éthiques sur le fait que ça change fondamentalement. Ce n'est pas juste que la photo, elle est plus belle, que l'image est plus belle. C'est que ça change la manière dont on peut comprendre des phénomènes et des personnes. Donc, s'il n'y avait qu'une histoire de technologie, on va dire, de puissance de calcul, l'histoire ne serait peut-être pas tout à fait la même. Le deuxième point, qui me paraît aussi important, c'est la baisse spectaculaire des coûts. Vous avez là, dans cet article, deux photos. La photo d'en haut, donc ces deux photos issues du catalogue de Radio Chac, aux Etats-Unis, ce serait un peu comme l'équivalent de Darty chez nous. Dans la photo du haut, vous avez un modèle transportable. Dans la photo du bas, vous avez un modèle portable qui date de 2012. Pour se payer le modèle du haut, il fallait travailler 5 mois au salaire moyen de l'américain. Pour se payer le modèle du bas, il fallait travailler 3 jours et demi. 5 mois contre 3 jours et demi. Alors, j'ai vérifié quel était l'impact de l'évolution des salaires aux Etats-Unis, puisque bien sûr, ils ont évolué, mais on voit bien là que ce n'est pas seulement des systèmes qui sont plus puissants, c'est aussi des systèmes qui, en matière de coûts, sont devenus extrêmement plus réduits. Et donc, d'un seul coup, on peut se permettre de faire beaucoup plus. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, par exemple, des systèmes de stockage de données dans le cloud type Amazon Web Service, le stockage lui-même est quasiment gratuit. Le coût marginal d'un nouveau teraoctet est quasiment gratuit. Ce qu'ils vont vous faire, ce qu'ils vous font payer, c'est la puissance de calcul que vous avez utilisée pour traiter ces données, ou le débit d'accès à ces données. Mais le stockage lui-même devient vraiment un coût marginal de plus en plus faible. Donc ça, peut-être que j'enfonce des portes déjà très largement ouvertes pour vous, mais c'est important de reciter ça. Donc la donnée est devenue une quasi-commodité, et ça, c'est essentiel. Il y a un autre point qui me semble important, c'est qu'on n'est pas simplement dans une question de volume, mais aussi dans une question de nouveaux modes de production. Ce que change l'économie de la donnée et des données massives et du big data, ce n'est pas simplement le plus, c'est aussi le différent. Alors en quoi c'est différent ? Un petit exemple pour l'illustrer, ça c'est un CAPTCHA. Vous connaissez les CAPTCHA, vous connaissez le principe du CAPTCHA, ça fait très longtemps qu'on a ça sur Internet. Si je tape à gauche, je vais pouvoir passer à la page suivante. Donc ça sert en gros de vérification, de contrôle d'accès en quelque sorte. D'ailleurs la chronique CAPTCHA veut dire quelque chose comme un test automatisé pour séparer les humains des autres, sous-entendu des robots, du spam et autres. Donc ça c'est le CAPTCHA. Ça c'est le re-CAPTCHA qui a été développé par deux universitaires, deux mémoires de universitaires britanniques qui depuis a été rachetés par Google et dont l'objectif du re-CAPTCHA est un petit peu légèrement différent puisque là vous avez un exemple de digital labor, qui est une notion chère à Antonio Casili et à d'autres. Le principe là c'est qu'en gros le système lui ne se sert que du premier mot comme d'un contrôle d'accès. C'est-à-dire que là si vous tapez morning blablabla, vous allez passer. Alors vous allez me dire à quoi sert un contrôle d'accès qui ne contrôle pas l'accès ? Et bien en fait le re-CAPTCHA combine deux systèmes, à la fois ce contrôle d'accès puisque le système sait que la première image c'est morning, mais la deuxième il va compter sur les internautes pour faire le travail de reconnaissance. Et donc on va dire par exemple statistiquement on va fixer un seuil qui va dire si j'ai plus de 40 personnes qui tapent Overlooks et que globalement Overlooks est ce qui revient plus de 90% des fois, alors considère que cette image là, ça veut bien dire Overlooks derrière. Donc on est vraiment là aussi dans un autre mode de production de données puisque là il est non seulement non intentionnel, un petit peu dans l'exemple qu'on peut avoir de Google Plus Trends, mais aussi complètement non conscient. Et ce n'est pas conscientisé là, vous ne savez pas que vous êtes en train de produire de la donnée, vous avez l'impression de répondre à des devinettes dont l'ordinateur, le système a déjà la réponse, ce qui n'est que très partiellement le cas. Alors Google a racheté cette technologie et puis après l'a utilisé pour d'autres choses. Alors ça c'est un exemple, vous connaissez Google Street View, ce n'est pas la voiture autonome de Google, c'est le système. qui est aussi composé d'un véhicule, qui a plein de caméras sur le toit, avec un grand bike, plein de caméras, et qui sert non seulement à prendre des photos, mais qui sert aussi à alimenter la base de données cartographique de Google, la base de données d'objets géographiques de Google. Et notamment cette voiture qui passe là, vous voyez légèrement sur la droite de l'image, on voit l'entrée d'un immeuble. On est à Paris, je crois dans le 16ème, je crois. Je ne suis pas très sûr, mais je crois que c'est dans le 16ème. Et puis on voit l'entrée d'un immeuble, et puis en fait le système va lui chercher à lire la plaque, le numéro de cet immeuble, pour rentrer ça dans des coordonnées géographiques, en gros, recomposer une sorte de base adresse extrêmement précise. Mais parfois l'image de la plaque, elle est difficile à reconnaître avec des systèmes d'OCR, des systèmes automatiques, parce que l'image peut être légèrement décalée, ou elle peut être un peu plus floue, ou il peut y avoir un effet de lumière qui fait que, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, les ingénieurs de Google s'est dit, ben c'est pas grave, on n'a qu'à faire un re-CAPTCHA. Donc ça, c'est l'exemple que vous avez, du re-CAPTCHA pour améliorer Google Street View, puisque là, on n'a pas deux mots qu'il faut deviner, mais on a un premier mot qui est très simple, c'est Versoft, et un deuxième, c'est une image, où là, si vous tapez 804, vous allez aider Google à améliorer son système. Donc on voit bien là qu'il s'est passé quelque chose autour de l'économie de la donnée, ce qu'avec Louis-David Benaillère dans Datanomics, on a appelé l'ombre portée, c'est-à-dire le fait que la part des données que vous produisez, que nous produisons chacun individuellement et collectivement, de manière consciente et intentionnelle, tend à devenir plus faible que la part, la masse, le volume de données, qui est extrêmement important, que vous produisez de manière non intentionnelle et parfois même non consciente. Je veux dire par là, toutes les traces numériques que vous pouvez laisser dans chacune de vos navigations, mais même au-delà, je veux dire, très simplement, votre téléphone mobile qui n'est pas éteint est localisé toutes les 15 minutes par votre opérateur mobile. C'est fait pour les besoins du réseau, pour pouvoir vous passer l'appel rapidement, mais c'est aussi une donnée de localisation qui est très précise, et d'ailleurs, on sait qu'on a un certain nombre d'affaires judiciaires dans lesquelles cette donnée a été utilisée pour prouver ou pour avoir des indices sur la présence d'un individu ou d'un autre à tel ou tel endroit d'un lieu. Donc ça, c'est vraiment la notion d'ombre portée et elle me semble essentielle pour comprendre ce qui se passe. Deuxième élément, après vous avoir donné des éléments de contexte, voilà, 84, 84, 2014, la donnée qui passe d'une économie gérée, on va dire, dans un modèle de rareté à une économie gérée dans un modèle d'abondance, nous amène tout de suite à la deuxième question de mais qu'est-ce que ça vaut la donnée ? Attention, la question et sa formulation est importante. Ma question n'est pas de dire combien ça vaut les données, mais qu'est-ce que ça vaut ? Le qu'est-ce peut appeler une réponse du type monétaire, mais peut appeler bien d'autres réponses. Alors, la première manière de traiter cette question de que vaut la donnée, c'est de se livrer à une analyse selon plusieurs facettes de la valeur des données. Moi, j'ai défini trois facettes, avec Louis-David, on a défini trois facettes de la valeur des données. La première, c'est la donnée matière première, celle qui se vend, s'achète et que je vais détailler là. La deuxième, c'est la donnée comme levier, gain d'opportunité. On pourrait dire valeur d'usage, mais c'est un peu plus large que ça. Et la troisième, c'est la donnée comme actif stratégique, celle qui permet de contrôler un écosystème ou un marché. Alors, je commence par la première, la donnée matière première, celle qui se vend et s'achète. Commençons par un petit exercice très simple de portrait chinois. Si la donnée était une matière première, alors elle ressemblerait à quoi ? On a souvent les métaphores qui reviennent les plus courantes sur cette image. La donnée, c'est comme le pétrole. Alors, en fait, la donnée n'est pas comme du pétrole parce que c'est un bien non-rival. On peut faire tourner mille applications avec la même donnée, on ne peut pas faire rouler deux voitures avec le même litre d'essence. La deuxième image, c'est celle du lingot d'or. L'or est, comme le pétrole, une ressource disponible en quantité finie sur Terre, ce qui n'est pas le cas de la donnée. Et puis, l'or, surtout, a une autre caractéristique économique intéressante, c'est qu'elle présente une valeur de thésaurisation. Dans les sous-sols de la Banque de France à Paris, vous avez plusieurs dizaines de tonnes de stocks d'or qui servent à à la fois garantir la monnaie et à la fois aussi le jour où le système euro viendrait à s'effondrer, de pouvoir continuer à faire du commerce avec d'autres pays et d'ailleurs peut-être même du commerce pour acheter du pétrole. Les données n'ont pas ou peu de valeur de thésaurisation ou plutôt le lien, la relation entre le temps qui passe et la valeur de la donnée n'est pas si linéaire que ça. Pour vous donner un exemple très concret, prenez vos données personnelles de l'année 2016, mettez-les sur un disque dur et attendez 20 ans, revenez 20 ans plus tard, première difficulté, vous aurez du mal à retrouver les bons drivers pour lire ce disque dur mais ensuite vous verrez que les données si elles n'ont pas commencé à s'effacer n'ont pas pris de valeur en tant qu'elles ne se sont pas bonifiées avec le temps. Troisième image c'est celle du diamant brut. Le diamant brut est peut-être plus intéressant parce qu'on a cette idée que la valeur de la donnée est de plus en plus forte au fur et à mesure que la chaîne de valeur raffine la donnée. Et c'est vrai finalement dans la chaîne de valeur du diamant il y a moins de valeur qui est créée dans les mines d'Afrique du Sud que dans les diamantaires des Pays-Bas ou d'Anvers. Donc ça c'est très très clair on le voit bien. Par contre le diamant c'est un peu comme le pétrole ou comme l'or il y a une quantité finie sur Terre ce sont des biens rivaux donc on ne peut pas considérer que ce soit la bonne métaphore pour parler de la donnée. J'en rajoute une quatrième qu'on entend rarement dans le débat mais qui pourtant me semble intéressante c'est celle du blé. Pourquoi le blé ? Parce que la donnée et le blé partagent une caractéristique commune qui est que le blé quand je le récolte je peux faire un choix je peux arbitrer entre un usage actuel et un usage futur. C'est-à-dire que je peux mettre le blé dans le circuit de transformation pour faire de la farine ou je peux décider de garder le blé pour le réensemencer l'année suivante et pour reproduire du blé. Et ça c'est quelque chose qu'on a aussi dans la donnée sauf qu'encore une fois dans la donnée on n'a pas à choisir entre un usage actuel et un usage futur puisqu'on peut se permettre un usage actuel et un usage futur demain puisque la donnée ne se détruit pas quand on l'utilise contrairement à toutes les matières que j'ai pu lister ici. Donc si je résume le portrait chinois de la donnée comme matière première la donnée est une matière première qui ne s'épuise pas même quand on la consomme la donnée est une matière première qui prend de la valeur quand elle circule il y a peu de valeur dans la thésaurisation cette notion de circulation est essentielle et puis le troisième élément c'est que la donnée a une valeur de réutilisation plutôt que d'utilisation ou pas simplement d'utilisation la donnée permet de faire quelque chose une fois et permet de faire mille autres choses d'autres fois plus tard et en fait vous savez que moi j'ai travaillé longtemps dans le je continue d'ailleurs à travailler plutôt sous l'angle de l'ouverture des données de l'open data mais l'open data il y a plusieurs manières de le raconter on peut le raconter avec une approche très transparence renforcement démocratique voilà l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 la société a le droit de demander compte à tout agent de son administration mais on peut aussi la raconter sous un angle économique et de la valeur des données et c'est précisément là qu'on voit le lien entre la question de la valeur des données et la question de leur ouverture l'open data la circulation de la donnée la plus large possible bien sûr compte tenu de tout un tas de garde-fouilles qui sont essentielles comme la protection de la vie privée des individus mais la circulation la plus large possible est le meilleur mécanisme qui existe aujourd'hui pour révéler cette valeur des données à son plein potentiel donc il y a vraiment un lien entre la valeur et l'ouverture alors sur ce marché là de la donnée matière première très clairement aujourd'hui on voit beaucoup de données matière première qui sont des données à caractère personnel donc là j'ai quitté la partie open data j'ai passé à la frontière je me suis intéressé à la question de la donnée personnelle l'action de la donnée personnelle est très intéressante parce que on voit une distinction ou un hiatus très fort entre l'idée d'un côté que la perception que se font les individus de la valeur des données personnelles et la réalité de cette valeur de marché il y a en 2015 en 2014 ou 2015 une enquête qui a été faite on a demandé aux gens combien vous contre combien combien faudrait vous donner d'argent pour que vous acceptiez de partager l'intégralité de vos données personnelles sur une année quand on dit l'intégralité de données personnelles c'est la géolocalisation de mon téléphone toutes les requêtes que j'ai pu faire sur un moteur de recherche vos achats sur internet ou même pas que vous achetez sur internet tout ce que vous avez payé avec une carte bancaire devenu à des données et ainsi de suite et ainsi de suite et les répondants ont dit ben en fait on serait prêt pour de mémoire 500 ou 550 euros à donner tout ça donc il l'évalue comme ça et puis d'un autre côté quand on regarde véritablement ce que valent les données personnelles d'un individu au cours d'une année le rapport est plutôt 100 fois plus faible puisque une start-up américaine qui s'appelle Data Couple qui fait précisément ça c'est à dire qu'elle vous rémunère pour avoir partagé toutes vos données personnelles vous rémunérerez plutôt de l'ordre de 5 ou 6 euros et non pas 500 ou 600 euros donc on voit bien qu'il y a un très très grand décalage entre les deux et c'est le décalage il est lié en fait à l'effet de volume les courtiers en données les Data Brokers qui est une industrie aussi opaque qu'importante sur ce sujet là ne vit que par le volume une boîte comme Axiom que vous ne connaissez sans doute pas puisqu'elle n'est pas connue du grand public revendique 700 millions d'individus dans ses bases donc effectivement 700 millions d'individus on n'a pas besoin de monétiser ça 500 ou 600 euros par an voilà quelques euros par an on commence à faire déjà un revenu extrêmement important donc ça c'est le premier point qu'il faut bien comprendre c'est que la valeur là en tout cas dans la donnée matière première elle est liée au volume et plus on en a plus on en aura demain c'est à dire on est vraiment dans les logiques de rendement croissant deuxième deuxième partie enfin deuxième facette de compréhension de la valeur c'est la donnée comme levier en fait la donnée elle peut être utilisée et elle est utilisée pour à la fois décider et puis pour produire autrement premier point c'est on n'a pas fini je pense de comprendre bien à quel point la donnée est en train de changer nos circuits de décision et la manière dont on décide non seulement parce qu'on décide mieux parce qu'on décide plus vite et là dans ce domaine là on parle souvent des systèmes de prédiction le champ de la prédiction se répartit à la fois dans de la prédiction plutôt long terme et puis beaucoup de plus en plus parlent de ce qu'on appelle du know-casting c'est à dire la prédiction de maintenant c'est quelque chose qui va vous donner la prochaine action à faire pour faire très simplement je ne sais pas si vous utilisez l'application Waze qui vous permet de calculer votre itinéraire il va trouver les bons raccourcis pour vous éviter de perdre du temps dans les rues de Lyon ou ailleurs aujourd'hui Waze vous propose un système où vous pouvez dire je veux arriver à tel endroit à 8h45 et donc lui en temps réel va monitorer l'état du trafic et va être capable de vous dire par maintenant donc vous voyez c'est ça aussi la prédiction c'est pas simplement prédire des grandes choses c'est aussi vous conseiller la toute prochaine action que vous devez prendre et donc ça c'est aussi l'un des bénéfices de la donnée l'usage de la donnée levier donc c'est décider mieux peut-être plus vite prendre des plus petites décisions sur lesquelles on peut revenir sur lesquelles on peut revenir facilement mais c'est aussi décider autrement si vous ne l'avez pas vu je vous encourage absolument à voir ce film avec Brad Pitt qui s'appelle Moneyball en français c'est le stratège parce que ce film est une histoire de données alors plus récemment il y a aussi le film La fille de Brest qui raconte l'histoire le combat d'Irene Frachon pour faire reconnaître la dangerosité du médicament le médiator allez voir aussi La fille de Brest mais c'est deux films qui nous racontent l'histoire des histoires de données ça c'est des histoires de données alors Moneyball l'histoire de données qu'on a dans ce film là c'est Brad Pitt joue à Billy Bean c'est une histoire vraie manager de l'équipe de football américain d'Auckland et chaque année il finit troisième ou quatrième du championnat et en gros tous ses meilleurs joueurs sont débauchés par des équipes adverses qui ont plus de budget que lui et donc il cherche comment composer une équipe qui à la fois ne lui coûte pas sur lesquelles il a le budget et puis à la fois qu'il soit une équipe gagnante et il rencontre ce personnage qu'on voit en bas là dans l'écran et que lui dit en fait on peut faire avec les données et on va faire avec les données et on va changer notre manière de composer une équipe je ne vais pas vous pitcher tout le film mais il y a juste une scène qui me semble essentielle pour comprendre ce qui se passe c'est une scène où on voit Brad Pitt donc Billy Bean et son staff technique qui sont en train de discuter des recrutements qu'ils vont faire donc on est au moment du mercato et puis chacun dit ben tiens moi je pense qu'on doit prendre tel joueur ben non on doit prendre tel autre et compagnie et tout puis à un moment donné je crois que quelqu'un dit tiens moi j'ai repéré un joueur il faut prendre il s'appelle je crois que c'est Gutiérrez un nom comme ça il faut prendre Gutiérrez et quelqu'un dit dans le staff technique ah non pas lui sa copine est moche alors là tout le monde reste médusé en disant mais quel est le rapport entre la beauté perçue de sa compagne et puis le fait qu'il soit un bon joueur ou un mauvais joueur de baseball et cette personne répond ben en fait sa copine est moche donc c'est un gars qui n'a pas confiance en lui donc c'est pas celui qu'il nous faut sur le terrain et là Brad Pitt se lève et dit ça suffit les gars on ne peut pas décider comme ça maintenant on va changer notre manière de faire et on va décider avec des données voilà fin de la parenthèse d'Hollywood mais vraiment je vous encourage à aller voir ce film si vous voulez comprendre ce qui est en train de se passer autour des données dernière facette de l'économie des données que je voulais vous présenter ce matin c'est la question de la donnée comme un actif stratégique alors là l'idée de la donnée comme un actif stratégique elle est un peu différente des deux autres finalement la plupart des organisations jusqu'ici ont essayé d'arbitrer entre une valeur monétaire et une valeur d'usage c'est à dire de dire est-ce que la donnée je la vends ou est-ce que la donnée je l'utilise parfois même un peu les deux et là on essaye de rajouter une autre dimension qui nous semblait essentielle et qui est parfois mal appréhendée en tant que telle qui est la notion de données comme actifs stratégiques alors il y a un très bon exemple de la donnée comme actifs stratégiques que parfois on cite mais que je vais vous détailler c'est la question des systèmes de positionnement par satellite le GPS qui a été déployé par l'armée américaine donc sur des financements sur des financements publics américains vous connaissez sans doute le principe il y a une constellation de satellites qui ont été financées par les américains et dont le président Clinton Bill lors de son premier mandat je crois a décidé d'ouvrir cette technologie à des usages civils aujourd'hui le GPS est une arme stratégique fondamentale pour les Etats-Unis et c'est un actif stratégique d'autant plus intéressant qu'il illustre des cas très particuliers où finalement le coût d'un système GPS à la construction a été très cher mais et à faire fonctionner continue à représenter des coûts importants la valeur est énorme puisqu'il y a énormément de services qui aujourd'hui utilisent cette donnée GPS mais le prix est nul en fait vous ne payez pas pour cette donnée c'est une donnée qui est disponible librement tout un chacun peut la capter et là on voit un alignement coût-prix-valeur qui est tout à fait original et qui est très très spécifique à ces données comme actifs stratégiques en fait cette donnée du GPS pour les Etats-Unis elle est stratégique puisqu'ils en contrôlent non seulement l'accès mais surtout la précision en Afghanistan et au Yémen pour prendre deux exemples la qualité du signal le signal que vous pouvez recevoir est très fortement dégradée c'est à dire qu'au lieu d'avoir une qualité de signal au mètre ou à quelques mètres on va passer à la centaine de mètres imaginez deux secondes l'impact que se pourrait avoir sur un pays européen si demain les Etats-Unis décidaient que maintenant sur cette zone ils dégradaient la qualité du signal GPS à ce point là quel que soit l'endroit où vous vous situez maintenant en France regardez par la fenêtre regardez ce qui se passe les véhicules qui passent autour de vous et imaginez si demain ces systèmes là ne pouvaient plus disposer d'une information fiable au mètre mais avaient une information d'un seul coup dégradée à la centaine de mètres je crois qu'on est à peine en train de mesurer l'impact que ça aurait sur notre économie et notre société et la dépendance que nous avons à ce type de données là qui sont vraiment des actifs stratégiques gouvernementaux pour le coup cette donnée là et j'allais dire c'est ce qui explique notamment que les Européens aient essayé de monter et commencent à lancer cette constellation de satélite Galiléo c'est pas simplement pour le plaisir de faire des choses entre Européens c'est aussi pour essayer de ne pas être pied et point lié avec cette capacité américaine d'avoir développé ce système là et donc ça c'est bien la donnée comme actif stratégique alors je vous ai parlé du GPS vous pouvez me dire bah oui ok mais ça c'est un exemple il n'y en a pas beaucoup d'autres mais en fait il y en a plein d'autres la donnée comme actif stratégique on peut vraiment la définir en disant celui qui contrôle la donnée et son usage possède une arme stratégique pour défendre ou conquérir une position ça c'est exprimé dans des termes un petit peu qui sont ceux de l'art de la guerre on va dire mais qui sont aussi très proches de la pensée stratégique telle qu'on peut la trouver dans beaucoup d'organisations je vous en donne juste un exemple qui a dit notre principale concurrence c'est Google alors faire des devinettes quand on est dans un webinaire en ligne qu'on n'a pas la voie de retour c'est compliqué mais je vous laisse réfléchir trois secondes à la question qui a dit notre principale concurrence c'est Google beaucoup de gens pourraient avoir dit ça mais en l'occurrence là c'est le patron de la SNCF c'est Guillaume Pépi qui dit à ses cadres en 2013 notre principale concurrence c'est Google et c'est tout à fait fascinant d'entendre un gars qui là où il est dire ça puisqu'on pourrait imaginer pendant des années vous savez à la SNCF on leur a dit on a dit au cas de la SNCF préparez-vous le jour où il y aura l'ouverture du marché ferroviaire vous allez voir ce qu'on va voir avec la Deutsche Bahn puisque la Deutsche Bahn est extrêmement puissante a énormément de moyens est une entreprise qui ne fonctionne pas trop mal et compagnie et là lui d'un coup il dit bah non notre principal concurrent c'est pas la Deutsche Bahn c'est Google et en fait on est complètement là-dedans c'est à dire de dire la donnée comme actif stratégique ce qu'elle change aussi c'est les mouvements concurrentiels au sein d'un secteur et ça c'est vrai pour l'état comme c'est vrai pour les organisations privées je veux dire par là qu'aujourd'hui c'est de plus en plus rare d'être capable de dire je suis le seul à mesurer quelque chose pendant des dizaines d'années l'INSEE et l'Institut National Statistique étaient le seul à mesurer l'inflation aujourd'hui on voit des mesures alternatives de l'inflation qui commencent à être montées et ça c'est tout à fait intéressant de voir comment ça ça se construit en fait la concurrence aujourd'hui n'est pas simplement celle des acteurs traditionnels je veux dire un fabricant d'automobiles comme Peugeot Citroën a toujours le groupe Renault comme concurrent comme il l'avait il y a 50 ans et il l'a toujours mais maintenant il a aussi en phase des opérateurs d'autopartage il a aussi des opérateurs ferroviaires qui font rouler des bus enfin et ainsi de suite il y a une sorte de grand je ne sais pas si méli-mélo c'est le bon terme les cartes se rebattent et on voit bien qu'il y a plein de mouvements qui sont en train de se passer et ça c'est le business model vraiment des plateformes et des API où on voit à quel point ces systèmes reposent sur l'idée de dire ce qui compte n'est pas tant de vendre la donnée que de faire en sorte qu'en la mettant à disposition je deviens le patron entre guillemets d'un écosystème c'est ce que fait Twitter c'est ce que fait Facebook mais c'est aussi ce que font beaucoup d'autres industries par exemple l'industrie financière avec un acteur de l'information financière essentielle qui s'appelle Bloomberg Bloomberg propose une API gratuite où tout un chacun peut récupérer les numéros d'identifiant d'utiliser par chacune des entreprises qui sont classées par Bloomberg l'idée ça auparavant eux auraient pu avoir une logique de données matières premières on va vendre ces données là et ils se sont dit mais non il y a beaucoup plus de valeur à créer en les partageant et en faisant en sorte qu'il y ait tout un tas de gens dans notre industrie financière et ailleurs qui les utilisent pour 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 vraiment être capable de de créer de la valeur et donc in fine de renforcer Bloomberg dans son rôle de grand patron de cet écosystème voilà et donc ça c'est le dernier point des business models que je voulais vous présenter voilà j'en ai fini avec ma présentation je regarde juste l'heure on est vraiment dans les temps alors attendez je regarde comment hop je vais essayer ça est-ce que là c'est bon tout à fait oui c'est super bon bah impeccable alors du coup je vous écoute vous voyez j'ai même on a même fini plus tôt comme ça on a même on a même une heure pour les questions réponses ouais très bien du coup je crois que c'est à moi de commencer pour les questions alors première remercie vous pour votre présentation c'est moi qui vous remercie pour votre retour est-ce qu'il y a déjà des questions peut-être de déclarcissement par rapport à ce que j'ai raconté après je sais que vous avez préparé des questions très pointues mais est-ce qu'il y a déjà des questions de déclarcissement par rapport à ce que j'ai présenté alors pas pour ma part je pense que de manière générale ça recoupait assez ce qu'on a pu ce qu'on a pu lire de vous et de vos présentations auparavant oui donc je crois qu'à ce niveau-là on est bon moi j'ai beaucoup aimé les différentes les différentes images que vous avez prises pour illustrer votre propos et notamment celle celle sur le film avec Brad Pitt Moneyball mais allez voir aussi La fille de Brest c'est une version française toute autre histoire mais c'est une histoire de données aussi ouais et du coup ça rejoint finalement pas mal la question que je voulais vous poser celle de la de la possibilité de se réapproprier les données qui alors bon je n'ai pas vu ce film mais de ce que vous aviez l'air d'en dire finalement c'est une équipe de professionnels qui dans le film Moneyball va pouvoir analyser récupérer et donner un sens à ces données et c'est finalement un problème qu'on retrouve dans beaucoup d'industries de nos jours pour prendre mon cas personnel je travaille à Europeana donc le service culturel des données européens et à la R&D où je travaille on passe la plupart de nos temps à travailler notamment sur la qualité des données parce que on reçoit des jeux de données qui sont d'une qualité extrêmement variable c'est quelque chose que je constate également quand je vais voir sur Etalab sur data.gouv.fr notamment dans les données de la culture des qualités de données qui sont extrêmement variables et où il faut faire des processus très très complexes pour se les réapproprier et donc finalement ça pose quand même la question de l'accessibilité de ces données à tout un chacun et au même titre qu'on peut largement considérer aujourd'hui qu'on va avoir des spécialistes par exemple de l'urbanisme qui vont d'un côté être les grandes compagnies comme Vinci ou Bouygues qui vont défendre les grands projets et de l'autre des spécialistes aussi mais plus dans des ONG qui vont se battre contre ces projets finalement les citoyens au milieu sont un petit peu perdus parce qu'ils n'ont pas les clés pour comprendre ces problématiques on se retrouve un petit peu dans cette même situation au niveau des données et donc c'est la question que je voulais vous poser est-ce que vous pensez que cette analyse fait sens et de l'autre côté comment est-ce qu'on peut permettre aux citoyens d'avoir une meilleure approche de ces données et d'ailleurs c'était la discussion qu'on avait retenue avant ce que c'est est-ce que les citoyens se sentent vraiment concernés par ces données quand aujourd'hui tout le monde partage toutes ces données sur Facebook tout le monde va aller sur Pokémon Go alors qu'on sait très bien qu'on est tracé etc enfin voilà d'accord alors vous évoquez je ne dis pas sur Pokémon mais sur d'autres points que vous avez cités avant c'est la question de la qualité et la question de l'accessibilité et des publics et j'aurais tendance moi à séparer les deux questions même si elles peuvent être liées mais commençons déjà par la question de la qualité deux choses la première c'est que plus j'en ai croisé des données et c'est sans doute aussi votre expérience professionnelle plus je me suis forgé la certitude que la donnée de qualité n'existe pas en tout cas qu'elle n'existe pas à l'état naturel et il y a mille bonnes raisons pour que la qualité ne soit pas à l'état naturel je veux dire ça demande toujours un travail ça c'est un vous savez quand en 2013 l'équipe Etalab a reconstruit le portail DataGouvFR notamment on a essayé de travailler sur l'idée de dire il faut permettre l'interaction entre producteurs et réutilisateurs donc sur une page d'un jeu de données aujourd'hui vous avez en bas la partie contribution de la communauté avec des discussions avec des choses comme ça ce qui se raconte sur ces pages là et les interactions sont extrêmement riches pour comprendre un peu l'échange qu'il y a entre les deux je vous en prends juste un exemple il y a quelques années il y a maintenant deux ans je crois le ministère de l'Intérieur publie des fichiers sur les effectifs des polices municipales ce fichier a été publié parce qu'il y a une journaliste qui s'appelle Sabine Blanc qui avait demandé ces données au ministère de l'Intérieur qui n'avait pas obtenu satisfaction qui avait saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui avait finalement dit au ministère d'Intérieur il faut faire donc le ministère d'Intérieur avait fait et compagnie ce fichier a été publié en ligne très objectivement ce fichier était d'une qualité totalement déplorable c'est à dire que en gros par exemple dans la première colonne vous aviez les départements alors il y avait 0-1 et puis dans la cellule juste en dessous il y avait marqué 1-A-I-N et puis dans celle d'en dessous il y avait je crois marqué alors je ne voudrais pas dire de bêtises mais je crois que c'est Bourg-en-Bresse enfin oui ça mélangeait plein de trucs ça mélangeait plein de trucs et les quelques-uns qui ont commencé à travailler avec ce fichier ont dit mais ce n'est pas possible et donc là on a eu un truc qu'on entend parfois qui relève de la théorie du complot qui était il y a des gens au ministère de l'Intérieur qui sont amusés à dégrader la qualité de ce jeu de données et j'ai surpris beaucoup de gens en leur disant non je vous assure que non le fichier il est venu comme il était c'était un peu notre devise de l'époque comme chez McDo c'est venez comme vous êtes le fichier il est venu comme il était et il était pourri pourquoi était-il vraiment d'une qualité déplorable parce qu'il n'était pas utilisé je veux dire il y a une notion qui est fondamentale c'est que une donnée qui n'est pas utilisée à l'état naturel n'est pas de bonne qualité et tout ce qui pourra faire la montée en qualité est lié à l'usage et à la circulation et ça c'est fondamental donc ça n'existe pas à l'état naturel c'est évident que ça demande un travail qui est énorme et c'est aussi pour ça que dans la dernière loi pour une république numérique on a créé la notion de données de référence qui lie à la fois l'idée de la circulation maximale de la donnée et le fait de dire il y a des données qui ont un impact économique et social très important et sur ces données là la qualité de la donnée et de sa mise à disposition est critique vous voyez c'est aussi la compréhension de ça donc ça c'était sur la qualité je vais pas c'est un sujet la qualité sur lequel on a pas mal bossé chez TELAP cette année mais je vais pas redétailler ça la question de l'accessibilité ça c'est une super question super question qu'on peut traiter de plein de manières mais en France il y a toute une démarche animée par la fondation internet nouvelle génération autour de la notion d'info lab qui est de dire on crée des espaces des lieux des espaces temps qui nous permettent de sensibiliser à la culture de la donnée et toutes ces opérations de sensibilisation à la culture de la donnée passent par une approche les mains dans le cambouis en fait ça rejoint la question de la qualité aussi mais c'est impossible de traiter ces questions de données d'un point de vue purement théorique je veux dire il faut la prendre il faut la traiter il faut commencer à voir ce qu'on peut faire et là il y a eu plein d'exemples en France il n'y a pas très longtemps en septembre dernier je crois que c'était en septembre ou en octobre à Aix-en-Provence s'est déroulée la première Data Literacy Conference qui était une conférence internationale on a fait venir des gens du MIT entre autres je veux dire il y a une vraie richesse autour de ce sujet de la Data Literacy il y a une vraie richesse il y a des vraies actions qui commencent à se mettre en place et tout la société civile commence à s'emparer du sujet elle laisse qu'elle le fait assez non c'est clair qu'il y a plein d'outils qui ne sont pas encore la donnée est un outil au service aussi d'un plaidoyer et qui n'est pas complètement utilisé mais la semaine dernière à Paris il y avait le sommet mondial du partenariat pour un gouvernement ouvert et à cette occasion j'ai eu le plaisir avec Samuel Guetta qui est un ami d'animer une session sur qui on a appelé Data Activisme on a eu trois témoignages de Data Activistes dans le domaine de la santé de la lutte contre la corruption et de la lutte contre les inégalités hommes-femmes on a vu des gens qui se sont emparés des données je veux dire et les données sont vraiment un outil et il y a des réalisations qui sont exceptionnelles qui sont faites autour de ça mais c'est pas un hasard que les gens qu'on avait autour de la table c'était un informaticien retraité une fille qui avant de diriger la première association de patients de malades du Rhin était de formation mathématicienne enfin je veux dire voilà mais je pense que notre prochain sujet dans les années à venir c'est comment on fait en sorte notamment que la société civile et les activistes qui sont les plus impliqués s'emparent de cet outil-là comprennent que cet outil-là est un bon outil je veux dire que voilà on peut faire des choses mais de la même manière que les médias sont un bon outil pour faire avancer une cause les données aussi Merci pour votre réponse et moi ça me fait penser aussi au fait que peut-être il y a un travail aussi à faire au niveau de l'éducation et de plus en plus je pense qu'on va voir venir à un âge de plus en plus jeune une éducation à l'informatique etc. de manière à ce que tout le monde soit en mesure de prendre ça en main en fait de prendre ses propres données en main et de comprendre ce qui se passe un petit peu sur internet comme on essaye de le faire nous dans ce cours mais voilà que ce soit plus réservé à des élus Je peux juste donner un exemple sur l'éducation pardon Caroline je vous coupe mais juste un exemple donc à Aix-en-Provence dans cette conférence-là il y a eu un pitch d'un chercheur Raoul j'ai oublié son nom de famille très sympa qui bosse au MIT Media Center et le gars nous a dit il a dit pour que les gens s'intéressent aux données il faut que les données parlent des gens c'est-à-dire qu'il faut trouver des données qui à un moment donné vous parlent enfin vous voyez que ça vous parle et il s'avère que moi qui habite à Rennes mes trois enfants sont scolarisés à Rennes et ça fait des années que dans tout un tas de territoires on me dit il y a des données qui sont super intéressantes c'est les menus des cantines scolaires et moi ça ne m'a jamais parlé les menus des cantines scolaires jusqu'au jour où Rennes a commencé à ouvrir ces données des menus des cantines scolaires que j'ai commencé à en parler avec mes enfants et qu'ils m'ont dit alors est-ce qu'il y a plus de frites que de je ne sais pas que de poulet rôti ou alors quand on a du poulet rôti est-ce qu'on a des frites vous voyez d'un seul coup c'est complètement trivial mais d'un seul coup là la donnée commençait à parler à leur vie quotidienne à eux et du coup on a pu commencer à faire toucher du doigt de dire ah tiens tu vois et je veux dire à aborder alors bon ça va c'est pas des grands mathématiciens ils ont 4 et 8 ans mais ne serait-ce que commencer à dire tiens t'as vu qu'à chaque fois qu'il y a du poulet rôti il y a des frites et bien ça ça s'appelle une corrélation vous voyez de commencer à toucher du doigt peu à peu des trucs comme ça voilà moi je ne veux pas en faire des geeks absolus mais je pense que ça passe aussi par ça et tout un chacun je veux dire voilà j'ai aussi souvenir à Rennes avec la ville d'avoir fait des ateliers autour des arbres remarquables du grand parc on a un parc au nord de la ville qui s'appelle le Tabor là ça parle aux gens je veux dire à un moment donné ils voient que derrière cette cellule derrière ces cellules avec des chiffres il y a il y a il y a véritablement voilà un objet il y a un arbre il y a quelque chose il y a une histoire à raconter voilà je vous ai coupé mais pardon c'est juste pour donner cet exemple non non c'était très bienvenu merci alors du coup je vais enchaîner sur la question suivante je pense qu'on a bien compris quel intérêt on a tous à récupérer nos données on n'a personne à convaincre ici par contre ce qu'on sait aussi c'est que la majorité de ces données elles sont elles sont elles sont en main d'entreprises privées notamment par les GAFA on parlait tout à l'heure de Google et des problèmes que ça posait au niveau public et ces grandes entreprises construisent de la valeur grâce à ces données et sont du coup plutôt réticentes à les libérer voire très très réticentes et du coup la question c'était est-ce que vous pensez que ces grandes firmes elles vont réussir à garder ces données ad utam eternam ou est-ce qu'il y aurait une fatalité de l'open data qui ferait qu'à un moment elles vont se retrouver obligées de les libérer et si c'est le cas en fait est-ce que ça adviendra parce qu'elles y auraient un intérêt économique quel serait-il ou alors par d'autres biais est-ce qu'il y a des législations qui vont être posées qui vont finalement faire changer les choses dans ce sens-là enfin voilà oui alors ça c'est effectivement pour tout un tas d'acteurs privés la question se pose pas je crois en termes d'open data je ne sais pas là elle peut se poser en termes de stratégie il y a plusieurs choses vous savez il y a tout un mouvement autour de la restitution des données personnelles en France c'est aussi la FIM qui gère ça avec ce projet mes infos self data depuis maintenant 3 ans il y a des initiatives en Angleterre il y a des initiatives dans les pays du nord de l'Europe il y a des initiatives aux Etats-Unis l'idée étant de dire je te permets de récupérer tes données voilà dans un système d'information vous êtes client par exemple chez EDF à un moment donné vous pouvez dire ok j'ai une facture papier mais moi je veux pouvoir récupérer mes données de consommation il y a à la fois sur ce sujet là des initiatives c'est-à-dire voilà des entreprises qui peuvent être volontaires en disant je vais te rendre tes données il y a des initiatives législatives et réglementaires fortes sur ce sujet là en Angleterre par exemple ou aux Etats-Unis sur des données de santé ou sur des données de téléphonie mobile de facturation de téléphonie mobile là l'idée est d'accroître la concurrence c'est-à-dire de dire ok il faut que tu puisses récupérer tes factures détaillées tes consommations détaillées parce que ça va te permettre avec ça d'aller voir un opérateur concurrent en disant est-ce que toi j'aurais payé moins cher chez toi enfin tu vois c'est un peu ça l'idée du truc bon la restitution des données personnelles c'est un premier point le deuxième point c'est toute la question de dire il y a des réglementations qui sont en train de se discuter au niveau européen là-dessus de dire il faut que vous redonniez vos données à vos utilisateurs il y a déjà d'ailleurs des choses assez concrètes je ne sais pas si vous saviez mais par exemple quand vous êtes un utilisateur des services de Google Gmail vous pouvez récupérer votre historique de recherche il y a même une artiste que vous connaissez sans doute qui s'appelle Albertine Meunier qui publie elle vient très récemment de publier le tome 2 d'un ouvrage qui s'appelle My Google Search History et comme son nom l'indique qui est en fait imprimé jour par jour toutes ces requêtes sur Google au-delà du caractère du geste artistique qui moi me parle pas mal c'est fascinant de lire ce bouquin là je veux dire parce que ça on voit à quel point on raconte nos vies sur ces moteurs là je veux dire voilà c'est à un moment donné là qu'on va raconter peut-être une situation de vie qu'on va faire une requête une situation de vie pas facile qu'on est en train de vivre ou de projet qu'on a d'aller habiter ailleurs de changer de vie de changer de sexe pourquoi pas enfin je veux dire tout ça va se raconter sur nos historiques Google donc je crois pas que voilà d'un côté il y a des initiatives qui existent la restitution des données personnelles c'est clair et tout après le gros sujet et qui est en partie traité dans la loi numérique c'est ok c'est bien de te restituer tes données mais l'enjeu c'est aussi d'assurer une portabilité de ces données c'est à dire de dire il faut que les données que j'ai construites sur une plateforme puissent se porter ailleurs je vous donne juste un exemple très simple moi je suis un très bon client d'Airbnb j'utilise beaucoup Airbnb puisque je me déplace beaucoup et je trouve que la formule est pas mal vous savez que sur Airbnb vous notez les gens chez qui vous allez mais eux-mêmes vous notent c'est pas forcément connu mais eux-mêmes vous notent bon j'ai une super note sur Airbnb parce que je suis déjà à titre naturel un garçon plutôt poli mais là j'en fais des caisses avec les gens qui me reçoivent alors vraiment je suis très content qu'il m'ait reçu c'est super je les remercie alors quand c'est vraiment pourri je leur dis aussi mais globalement je suis voilà et ce qui fait que j'ai une super note cette super note c'est le capital qui me permet d'obtenir à peu près toutes les vocations que je veux très facilement quand je fais des réservations instantanées c'est parce que j'ai une super note que les gens qui voient le truc qui font ouais ok d'accord lui il n'y aura pas de soucis il y en a déjà 27 on dit que c'est un garçon très poli très propre il n'y avait pas de problème le problème c'est que si demain je n'ai plus envie de faire appel à Airbnb mais que je fais appel à une autre plateforme et bien je vais devoir reconstruire tout ça et du coup l'idée c'est de dire non seulement je voudrais que Airbnb me permette de me restituer les données que j'ai sur moi toutes ces notations mais j'aimerais qu'elles soient portables c'est vrai qu'elles soient portables sur une autre plateforme que je puisse les prendre et que toute la réputation que j'ai construite sur Airbnb je puisse l'amener demain sur un autre service et ça très clairement les entreprises et notamment les GAFA ne veulent pas de ça puisque ces effets de réputation et les notes qu'on vous a donné que vous avez construit constituent un puissant levier pour vous garder à l'intérieur du système je veux dire en économie de l'information c'est tous les systèmes de lock-in c'est vous garder à l'intérieur et vous empêcher de partir ça passe aussi par ça si je peux me permettre de rebondir mais du coup même si on avait comment dire le droit de enfin si on pouvait exporter ces données de manière de manière libre est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une autorité de régulation des formats enfin évidemment il y a le W3C qui va donner des prérogatives techniques et ce genre de choses mais est-ce que ce ne serait pas nécessaire quand même d'avoir une autorité nationale ou supranationale qui régule ces situations alors c'est la difficulté sur cette question de régulation c'est que bon alors déjà premièrement sur la question des formats et des standards par exemple dans la loi pour une république numérique il y a les standards ouverts aisément réutilisables hésitent par une machine donc ça c'est une notion qui est déjà qui est mise dans la loi maintenant est-ce qu'elle s'applique aux plateformes privées on peut en discuter mais ça c'est le premier point le deuxième point c'est que notre grande difficulté sur ces sujets là c'est que la régulation partout dans le monde j'allais dire c'est pas qu'en France la régulation elle est elle est elle est face à ces sujets là qui nous intéressent des plateformes et tout elle est un peu à la traîne parce que on a on a des angles d'approche du sujet très différentes et on a des institutions qui sont chargées chacune d'un angle d'approche je m'explique la CNIL fait un super boulot de protection des données personnelles l'autorité de la concurrence fait un super boulot de protection de la concurrence à l'heure du big data il y a une étude qui a été faite avec l'équivalent allemand de l'autorité de la concurrence j'en ai fait un billet de blog sur le blog données ouvertes.info vous irez le lire c'est fascinant à quel point il y a des gens qui ont pigé ce qui est en train de se passer mais qu'est-ce qui se passe quand vous avez un sujet qui est à mi-chemin entre la donnée personnelle la donnée publique la question de la concurrence je veux dire l'ARCEP aussi fait plein de super trucs là-dessus et vous voyez là on a un vrai sujet on a un vrai sujet et en face on a des plateformes qui sont les reines pour se démerder pour à chaque fois dénier tout droit à régulation c'est-à-dire qu'ils vont toujours dire Uber va vous dire qu'il n'est pas une entreprise de transport derrière Airbnb alors oui à quel point on peut être schizophrénique aussi sur nos vies quotidiennes parce que je vous dis moi je suis un bon client d'Airbnb et aussi d'Uber mais pour autant je ne suis pas dupe de la manière dont ces plateformes fonctionnent et du fait que aujourd'hui elles se démerdent à chaque fois pour échapper à la régulation parce qu'elles vont vous dire très bien régule le secteur des transports mais moi je ne suis pas une entreprise de transport Uber dit je suis une plateforme de médiation et d'intermédiation je ne suis pas une entreprise de transport donc tu peux réguler tout ce que tu veux dans l'industrie du transport je ne suis pas une entreprise de transport vous voyez le voilà et quand on leur dit vous êtes quoi ils nous disent ben on est des plateformes on dit ben on va réguler les plateformes et là tout de suite ah non on ne peut pas réguler les plateformes ce n'est pas possible et d'ailleurs intéressez-vous à ce qui se passe en ce moment au débat au niveau européen parce que vous verrez et moi je l'ai découvert avec grand effroi que la France est très isolée sur cette question-là au niveau européen je veux dire il y a énormément de pays européens qui sont partis sur l'idée de dire après tout la régulation des plateformes ce n'est peut-être pas si important que ça et voilà il faut se dire les choses aussi je ne suis pas certain que la France soit la grande meneuse d'idées sur ce sujet-là ou en tout cas il y a plein de pays européens qui ne suivent pas et qui sont prêts à dire il y a un espace qui est peu ou mal régulé mais finalement ok laissons faire le marché mais dans ce cas-là est-ce qu'on ne peut pas imaginer que finalement la libération des données elle puisse venir non pas d'une réglementation mais des firmes elles-mêmes qui à un moment se rendraient compte de leur avantage économique qu'elles font donc je m'explique un peu on sait que l'une des fragilités de ces grandes firmes c'est que pour rester en haut il faut défendre charmant la place et notamment être capable d'innovation plus ou moins perpétuelle ce qu'elles ne sont pas toujours capables de faire elles-mêmes donc on a vu qu'elles font parfois appel à des start-up pour gérer ça on pourrait imaginer aussi peut-être qu'à un moment elles comprennent que libérer leurs données c'est permettre à d'autres acteurs de s'en emparer et de produire de l'innovation d'après ces données innovation qu'elles pourront par la suite réintégrer est-ce que vous pensez que ça peut arriver aussi dans ce sens-là je pense que ce qui peut arriver et ce qui est amusant à observer sur le temps long c'est que les plateformes un levier c'est une technologie politique c'est une technologie politique ça j'y crois fondamentalement mais c'est aussi un levier c'est aussi un levier à un moment donné on va dire voilà là je joue là-dessus parce que comme Bloomberg que je citais tout à l'heure ouvrir une API c'est être patron d'un écosystème mais peut-être qu'une fois que cet écosystème est créé tu peux commencer à dire bon ben maintenant le robinet que j'avais largement ouvert je vais le refermer c'est-à-dire c'est des trucs qu'on a vu c'est-à-dire il y a un paquet de boîtes c'est fascinant quand vous vous baladez un peu en Europe il n'y a pas très longtemps j'étais en Roumanie et en Slovaquie je rencontre des start-up qui sont entièrement dépendantes de la politique des conditions contractuelles du fonctionnement des API de Facebook décidées dans la Silicon Valley et je veux dire demain Facebook décide qu'il n'y a plus accès à tel ou tel type de données ou que les flux sont limités à tel ou tel type d'application ils sont morts vous voyez je veux dire c'est je veux dire on revient à l'Empire Romain où il y avait quelques mecs qui à Rome décidaient de règles qu'allaient changer la vie de gens de l'autre côté du continent européen là c'est ça dont on parle c'est la vie des affaires mais c'est ça dont on parle c'est la capacité qu'ils ont eux à dire ce qui était permis aujourd'hui ne le sera plus demain et je crois pour le coup beaucoup à leur génie et à leur capacité d'adaptation c'est-à-dire que le jour où ils auront trouvé que dans leur business ça vaut le coup de le faire ils le feront et pour revenir sur le manque de volonté de régulation des états c'est assez ce que vous dites est quand même assez surprenant comment dire on a vu alors je crois oui c'était 78 la loi informatique et liberté qui a été reprise avec la CNIL qui a été reprise ensuite à l'échelle européenne et finalement l'Europe est quand même très porteuse sur ces questions de protection des données alors c'est assez étonnant qu'elles ne le soient pas sur les questions d'ouverture des données et de l'autre côté est-ce que le fait que ces entreprises du numérique soient toujours mises en cause sur leur optimisation fiscale sur le fait qu'elles ne veuillent absolument pas payer d'impôts dans quelques pays que ce soit mis à part l'Irlande parce que le taux d'imposition va être extrêmement faible ne pourrait pas inciter ces pays enfin les autres pays en tout cas à leur imposer des règles de régulation beaucoup plus fortes oui mais vous voyez qu'en fait là c'est tout le problème qu'on a en matière de régulation c'est que ok la vision européenne est forte sur la protection des données à caractère personnel ça c'est un fait et la position française elle est entendue sur ce sujet là d'un autre côté les questions de fiscalité au niveau européen c'est un sujet qui se pose largement au dessus des entreprises enfin qui ne concerne pas que les plateformes du numérique c'est-à-dire sur lesquelles il n'y a pas de position commune qui soit viable l'ouverture des données c'est traité aussi par la directive PSI donc Public Sector Information en tout cas l'ouverture des données publiques là il y a effectivement une politique là-dessus mais sur la question qui serait de dire est-ce qu'il faut réguler les plateformes comment il faut réguler les plateformes je vous assure qu'il y a différentes positions qui sortent et tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts non plus quand vous utilisez Uber Uber c'est une société qui est implantée aux Pays-Bas et très clairement la position des Pays-Bas sur ce sujet là est plutôt pro-Uber que la position allemande enfin il demande non l'occurrence je ne la connais pas mais la position italienne espagnole ou française qui sont de dire si il faut réguler ce type de service là vous voyez le voilà il y a des gros enjeux juste pour vous donner il n'y a pas très longtemps j'ai échangé avec des gens qui travaillent à la commission européenne on parlait de la négociation sur le 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 principe du safe harbor safe harbor je ne sais pas si vous voyez ce que c'était c'était en gros une dérogation qui permettait de traiter les données des citoyens les données personnelles des citoyens européens sur les plateformes situées aux Etats-Unis parce qu'on s'y considérait que safe harbor voilà c'est en gros un port franc et on va dire ça fonctionnait bien et tout et suite aux révélations notamment de Snowden on a pu montrer on a pu remettre en cause cet accord là voilà il y a un activiste qui s'est présenté je ne sais pas quel cours de justice le cours de justice européen je crois je ne sais pas si il faudrait vérifier un truc mais qui a pu montrer qu'en fait il n'y avait pas que le harbor en question il n'était pas du tout safe donc on est en train de renégocier ça entre l'Europe et les Etats-Unis les gens qui travaillent sur ce dossier à la commission disent qu'ils n'ont jamais vu un lobbying d'une telle puissance de la part des Etats-Unis que sur cette question là et Dieu sait que ça fait très longtemps que les négociations internationales sont en tension et compagnie mais qu'on n'a jamais vu ça je veux dire c'est un vrai 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 sujet hyper important on parlait tout à l'heure du règlement européen qui va sortir très prochainement sur les données personnelles vous avez en 2014 ou 2015 une lettre ouverte de l'EFM donc c'est Electronic Frontier Foundation aux Etats-Unis qui est un mouvement de liberté civile qui s'intéresse à l'internet qui écrit au président Obama en lui disant président laissez les européens réguler leurs données personnelles et pourquoi ils écrivent ça au président Obama en disant il faut que les Etats-Unis arrêtent cette opération de lobbying qui a été lancée et qui est extrêmement importante et qui veut qui prétend empêcher les européens de construire leur destin numérique pour qu'une association américaine écrive à son président pour lui dire laisse les européens faire leur stratégie là dessus c'est que quand même on a atteint des niveaux très très forts de tensions et d'enjeux économiques autour de ces questions là moi je voudrais juste puisqu'on est sur la question des entreprises américaines notamment des GAFA et aussi du modèle économique en fait de ces entreprises aborder la question de la valeur des données puisque aujourd'hui on est on est sur un modèle où en fait un utilisateur d'un service numérique va on est sur un modèle de délégation puisque en fait au moyen an l'usage gratuit d'un service il accepte de manière implicite de se séparer de ces données et de leurs valeurs et vous avez abordé aussi notamment la question du digital labor la question c'est est-ce que est-ce qu'on peut envisager en fait qu'il y ait de trouver un modèle où il y aurait une répartition en quelque sorte de cette richesse c'est-à-dire qu'elle irait aussi à l'utilisateur qui accepte de se séparer de ces données ou est-ce que c'est quelque chose d'utopique qu'est-ce que vous en pensez ? non je pense que c'est pas complètement utopique mais après je pense que la solution c'est pas la monétisation c'est-à-dire qu'il y a notamment tout un courant de pensée dans un certain nombre de pays qui disent en fait ce qu'il faudrait juste c'est qu'on soit rémunéré pour ça et vous voyez bien que ça suffira pas je veux dire quand je citais tout à l'heure la différence entre les 500 euros que vous imaginez que vous allez pouvoir récupérer et les 5 euros que vous allez récupérer en réalité ça suffira pas et en plus peut-être que c'est rentré dans un jeu de marché là où il ne devrait pas y avoir de jeu de marché ça ça suffira pas après il y a d'autres pistes qui sont qui sont effectivement à l'oeuvre pour essayer de partager différemment la valeur mais il y en a une qui est très simple qui est de dire je vous renvoie au livre surveillance de Tristan Nito qui vient juste de sortir il le dit bien lui-même le gros sujet c'est les modèles économiques de ces plateformes-là et si vous ne payez pas vous attendez bien à ce qu'il y ait une rémunération qui soit autre quand on disait en rigolant si vous connaissez cet adage qui dit si c'est gratuit c'est vous le produit alors dans le digital labor je crois qu'Azili disait si c'est gratuit c'est vous le produit ou c'est vous le producteur mais on est complètement là-dedans donc ça veut dire aussi accepter de payer pour des services en ligne c'est pas la garantie que si vous payez vos données ne seront pas réutilisées mais on commence aussi et ça je le vois très clairement en France à avoir des entreprises qui se disent mais en fait peut-être qu'on peut avoir une politique un peu plus responsable d'usage de ces données-là et c'est pas un hasard de voir que ce sont des acteurs soit coopératifs soit de l'économie sociale et solidaire ou autre par exemple des mutuelles la Maïf celle-là a une politique affichée autour des données et de l'utilisation des données personnelles qui est très précise sur laquelle ils s'engagent auprès de leurs clients et disent voilà on fait ça avec les données on ne ferait pas ça on les stockera tant de temps on les stockera pas tel autre temps et compagnie une politique qui va au-delà de ce qu'exige la loi informatique et liberté et la question c'est est-ce que vous confrontez à deux offres d'un assureur qui sont équivalentes en termes de prix de couverture est-ce que le fait qu'il y en ait une qui se révèle plus respectueuse de vos données personnelles fera que vous allez la choisir ou pas vous voyez tout l'enjeu il est là vous avez en tant que consommateur aussi un choix et comme je disais tout à l'heure on est tous un peu schizophréniques voilà moi j'utilise Uber j'utilise Airbnb ça m'arrive d'acheter des bouquins sur Amazon de temps en temps ils ne sont pas chez mon libraire et voilà c'est aussi une partie du deal qu'on fait quotidiennement pour rebondir sur le digital labor est-ce que finalement ce n'est pas aussi un phénomène qui a permis de mettre en place enfin alors je ne sais pas peut-être que je m'avance énormément parce que là je dérive un petit peu du plan qu'on avait prévu à l'origine mais est-ce que ce n'est pas un phénomène qui a incité les gens à participer au crowdsourcing à contribuer à des alors le projet Wikipédia et Wikimedia de manière générale a commencé avant ces phénomènes de digital labor mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a permis de comment dire de le mettre en avant et d'inciter les gens à contribuer sans être rémunérés parce qu'ils avaient pris cette habitude de le faire sur des projets enfin sur des services où pour le coup on ne paye pas parce qu'on l'utilise il y a plusieurs choses il y a quand même dans cette notion enfin ce qui distingue aussi le digital labor du crowdsourcing c'est la notion de c'est pas seulement la question enfin en français quand on dit travail gratuit c'est intéressant parce que c'est une très mauvaise traduction de digital labor mais il y a gratuit non seulement au sens de c'est t'es pas payé pour le faire mais il y a aussi au sens de gratuit voilà comme un geste gratuit quoi voilà c'est un truc que tu fais en passant et tout le crowdsourcing objectivement je veux dire le crowdsourcing produit à la fois du wikipédia de l'open street map du open food facts produit du bien commun mais le crowdsourcing sur des plateformes de micro-tasking telles que Amazon Mechanical Turk ou alors une autre plateforme je ne sais pas si vous connaissez allez voir qui s'appelle Fever c'est tout à fait fascinant de constater à quel point on est redevenu dans une répartition je veux dire ça rappelle mes cours d'économie quand j'étais au lycée je veux dire c'est la division internationale du travail quoi je veux dire sur cette plateforme comme Fever vous pouvez dire voilà j'ai c'est une plateforme qui vous permet d'embaucher des gens juste pour faire une tâche et c'est pas que des tâches les plus basiques par exemple là il y en a un qui dit voilà moi je suis expert des macro-excel donc t'es un avocat à Rennes ou un conseiller financier t'as fait ta macro-excel et ça bug et tu comprends pas pourquoi ça bug et là le gars te dit ben moi pour 15 euros je te débug ta macro-excel et effectivement lui c'est un super expert donc il y en a plein sur Fever vous allez voir il y en a plein 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 et pour 15 euros le mec comme il est super bon là-dedans il va effectivement arriver à te débugger le truc et tout toi tu vas gagner deux jours de travail et lui il aura fait le truc en dix minutes sauf que ce gars là c'est un philippin qui non seulement connaît bien Excel mais parle suffisamment bien anglais pour gagner sa vie complètement sur cette plateforme et là le système ne fonctionne que par les différentiels de niveau de vie enfin vous voyez le et ça je veux dire c'est des trucs qu'on essaye un peu de planquer sous le tapis et de pas trop en parler parce que ça pose question je veux dire dans la campagne de Trump il y a eu un article qui est sorti il n'y a pas très souvent sans même parler des systèmes de désinformation du rôle qu'aurait joué ou pas la Russie là-dessus je veux dire on a retrouvé la fille qui avait fait les powerpoints de la campagne de Trump c'est une étudiante basée à Singapour je veux dire et qui l'a fait pour 200 dollars là où n'importe quel graphiste américain aurait pris 15 fois plus pour le faire et je veux dire et au moment où Trump se présente comme étant je vais vous ramener l'emploi et tout machin aux Etats-Unis il utilise à fond ses plateformes et là il y a quand même un truc qui se passe je veux dire il y a un truc qui est en train de se passer avec la capacité qu'on a je veux dire on trouve aujourd'hui sur Fiverr et sur d'autres plateformes la possibilité pour chacun d'entre nous d'avoir un assistant personnel mais qui soit un humain je veux dire pour 80 euros par mois je peux me payer si je voulais quelqu'un qui va répondre qui va répondre à tous mes mails je veux dire ou je vais lui dire tiens cet après-midi je pars à Madrid tu as mon numéro tu as le numéro de carte bancaire tu sais que je préfère voyager comme ça comme ça tu me connais donc tu sais que dans l'avion je préfère être du côté du hublot et si possible pas au fond de l'appareil et qui va faire tout ça pour moi quelqu'un que je n'aurais jamais vu de ma vie qui habite à des milliers de kilomètres d'ici et qui va me faire un service qui sera top parce que la réalité du truc c'est que le service sera top ce sera quelqu'un qui parlera super bien français et qui me déléguera en gros ma vie personnelle vous voyez ce truc qu'elle ne fera pas c'est passer à la blanchisserie et aller chercher mes gamins à l'école mais tout le reste elle saura le faire elle saura écrire à ma place des recommandations pour les autres Airbnb parce que j'aurais dit tu sais je suis un garçon super poli donc il faut l'écrire comme ça et ce sera ça je veux faire clipper personne mais ce monde numérique est un monde d'opportunités mais aussi un monde profondément avec une violence sociale qui là s'exprime très bien on le voit arriver effectivement un des colloques qui m'a le plus frappé ces derniers mois c'était un colloque sur l'édition numérique et des grandes entreprises d'édition numérique qui disaient qu'elles faisaient relire et préciser leurs encodages de l'EUI à Madagascar ça m'a particulièrement frappé ça ça se fait depuis des années mais à la fois ça pose aussi enfin je veux dire voilà on est aussi quelque part je veux dire ça fait vivre des économies locales aussi ça fait vivre des économies locales du coup pour changer un petit peu de sujet et puis finalement pour revenir à quelque chose qu'on a déjà abordé avant vous parliez effectivement de la cantine de vos enfants et de l'ouverture des données est-ce que vous pourriez revenir sur l'aspect sociologique de l'ouverture des données et de la confiance que ça crée entre les utilisateurs et un service parce que finalement aujourd'hui alors là c'est sur un service réel mais ça pourrait totalement un service dématérialisé enfin réel entre guillemets ça pourrait totalement être sur un service dématérialisé on a souvent peu confiance et on le voit aujourd'hui dans l'explosion des théories du complot dans justement la campagne de Trump en quoi est-ce que l'ouverture des données peut amener à avoir plus confiance dans les services qu'on utilise au quotidien alors je pense déjà c'est important de souligner que je l'ai dit un peu tout à l'heure mais si on revient dans le champ un peu plus politique pour le coup et la confiance c'est aussi un enjeu dans le champ politique la transparence et l'ouverture ce sont des technologies politiques je veux dire par là c'est que c'est pas neutre d'être transparent sur quelque chose parce que quand on est transparent sur quelque chose c'est aussi qu'il y a d'autres choses qu'on raconte pas on est jamais complètement transparent donc il y a toujours des choix qui sont faits et d'une manière ou d'une autre le deuxième point c'est que je pense que regardez un débat sur la place publique en ce moment qui est celui d'admission post-bac vous voyez ce service qui permet enfin ce système qui a été mis en place par l'éducation et l'enseignement supérieur et qui permet de faire ses choix et d'obtenir ou pas une place dans les filières d'enseignement supérieur et une super défiance sur ce système la défiance est maximale sur ce système je veux dire Piketty fait des tribunes dans le monde quand il Piketty fait des tribunes dans le monde c'est qu'on a atteint un niveau de sujet mainstream déjà assez élevé ça vous le couperez au montage je ne voudrais pas d'ennuyer non plus mais je veux dire voilà là il y a un sujet de défiance est-ce que d'ouvrir le code source d'APB va répondre à la défiance j'allais dire que pour moi c'est une condition nécessaire de la confiance qu'on peut avoir dans un système mais ce n'est pas une condition suffisante vous voyez ce que je veux dire c'est que ok de dire clairement sur lesquels les choix la manière dont ils sont faits c'est indispensable est-ce que ça suffira comme un coup de baguette magique à ce que tout le monde accepte ça je ne suis pas sûr et c'est là où je parle d'une technologie politique c'est que voilà ça permet des choses je ne suis pas sûr que c'est le pouvoir absolu de faire ça je vous donne juste un exemple vous savez qu'APB il y a eu toute une histoire tribunal administratif une association de droits des lycéens qui s'est emparé des choses le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a envoyé une partie du code source passons sur le fait qu'en fait ils avaient imprimé des pages donc à l'air numérique ça pose quand même question sur la manière de répondre à des demandes et notamment l'analyse du code source a révélé un truc qui était intéressant qui était le fait que les étudiants qui passaient le bac à l'étranger n'étaient pas rattachés sur une académie particulière et donc en gros ils passaient en quelque sorte en priorité dans les choix puisque vous savez qu'il y a en gros dans les choix d'APB il y a si vous demandez une filière sélective dans votre académie vous avez plus de chance que si vous la demandez dans l'académie d'à côté soit de l'académie où vous avez passé le bac soit de l'académie où vous résidez et là c'est intéressant parce qu'on voyait que finalement comme les étudiants qui passent leur bac à l'étranger ne sont pas attribués à une académie en particulier et bien dans le système de facto ils ont une sorte de priorité est-ce que c'est un scandale ? est-ce que c'est un scandale en tant que tel ? et je veux dire voilà il y a le code on voit ça là où ce serait beaucoup plus intéressant c'est qu'on arrive collectivement à discuter des règles c'est à dire de dire voilà cela il y a une question qui se pose qu'est-ce qu'on fait ? est-ce que par exemple on dit un truc débile mais est-ce qu'on dit on va prendre l'académie la plus proche géographiquement du lieu ou truc donc tous ceux qui passent leur bac aux Etats-Unis moi je vais te les coller dans l'académie de Brest ou alors je ne sais pas de Saint-Pierre-et-Miquelon parce que ça pourrait être comme ça qui serait débile est-ce qu'on pourrait dire ben non c'est au hasard est-ce qu'on pourrait dire ben non c'est par ordre alphabétique tous ceux qui sont de A à C j'ai l'école dans l'académie de Toulouse j'en sais rien mais ce qu'il faudrait c'est qu'on puisse avoir un débat aussi démocratique sur ça sur le fonctionnement du système vous voyez et l'ouverture en tant que telle la transparence c'est l'une des conditions de ce débat mais ça ne résoudra pas le débat ça permettra qu'il ait lieu oui effectivement je suis totalement d'accord avec vous est-ce que vous pensez que cette approche calque aussi sur les services dématérialisés du coup ? enfin vous avez dit admission post-bac c'est dématérialisé mais finalement ça a un impact dans la vie réelle ce qui est intéressant avec les services dématérialisés admission post-bac c'est déjà complètement en ligne ce qui est intéressant c'était de voir aussi dans tout le débat dans toute la controverse j'ai commencé à bosser sur ce sujet là il y a quelques mois maintenant et finalement on voit bien que comment dire les choses il y a une grande frilosité de la société sur le fait que ce soit des systèmes automatisés qui puissent prendre des décisions de cette importance ouais il y a une très très grande frilosité là-dessus et d'ailleurs dans la loi pour une république numérique il y a un article article 4 qui est issu directement de la consultation qui fait cette transparence des algorithmes pourquoi il y a une très grande frilosité parce qu'en gros on imagine que là où il y a moins d'humains il y a c'est très froid quoi vous voyez un peu l'idée du truc de dire voilà la règle va s'appliquer elle est comme ça et tout machin alors que quand même quand on enquête un peu sur admission post-bac ce qui est intéressant c'est qu'on voit que mais ça les sociologues le connaissent depuis hyper longtemps mais dès qu'il y a un système il y a un contournement du système par exemple je vous donne un exemple simple si vous êtes à l'ENSI ou à l'ENS c'est que vous avez dû passer par une prépa avant avant les classes préparatoires moi quand j'ai fait une prépa à Paris je remplissais un joli dossier cartonné où en haut à droite il y avait l'ordre de mes préférences donc d'abord je veux aller je pourrais vous dire des conneries je veux aller à Louis-le-Grand puis après je veux aller à Henri IV et puis au serait je veux aller à Sceau à la Canale bon je mettais ça tac 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 c'est pas des choix que j'ai fait mais c'est pour vous donner un exemple maintenant on a dit dans l'admission post-bac que ce qu'il y a il y a un principe fondamental qui est la non-révélation de l'ordre de la préférence c'est à dire que les prépa ne savent pas si vous les avez mis en premier, deuxième, troisième choix ou douzième choix et puis j'ai rencontré des étudiants qui m'ont dit ouais ça c'est en théorie parce qu'on a des prépas qui nous appellent en nous disant faites nous une copie d'écran de vos choix sur APB et envoyez nous copie d'écran pour qu'on vérifie bien que vous nous avez bien mis en premier choix donc ça c'est totalement illégal puisque le principe même du système c'est la non-révélation des préférences mais c'est pratiqué donc voilà tu poses question quand même ça veut dire que si je veux mettre en débat APB il ne faut pas simplement que je regarde le système il faut que je regarde aussi la manière dont il est utilisé dont il est contourné et tout et ce même étudiant je lui disais bah ouais alors ça c'est quand même vachement dur comme truc puis en plus c'est pas du tout la règle il m'a dit ouais mais c'est pas grave parce que moi j'ai rugé parce qu'en fait ma copine elle a fait l'an dernier admission post-bac et donc elle a eu des prépas qui m'ont embêté avec ça du coup moi ce que j'ai fait c'est que comme vous avez quelques jours en fait avant de valider vos choix c'est un peu comme quand vous déclarez vos impôts sur impôts.goo vous pouvez laisser votre truc en ordre voilà voilà il a fait ça exactement je vois faire le signe comme ça avec les mains mais c'est ce qu'il a fait donc il a fait un premier ordre pouf copie d'écran un deuxième ordre pouf copie d'écran un troisième ordre pouf copie d'écran il a bien tout classé avec le nom du premier choix deuxième choix et puis après il a répondu au prépa donc il a été capable à chacune d'entre elles qui lui demandaient un truc qui était manifestement pas conforme aux règles du système de leur répondre tout en ayant surdétourné le système enfin vous voyez là où on arrive donc finalement en fait on est enfin les algorithmes ne répondent absolument pas aux questions de confiance si on n'a pas une confiance qui est déjà installée entre les différents acteurs qui sont sur la place auparavant ce qui est certain c'est que tout l'algorithme comme un outil de décision mais comme n'importe lequel truc je veux dire voilà demain vous allez travailler dans la recherche je veux dire la manière dont les chercheurs peuvent obtenir un poste enfin un poste dans une université tout machin je veux dire tout circuit de décision à un moment donné on va dire il faut de la transparence il faut qu'on sache comprendre pour quelle voilà ça n'a rien de nouveau finalement c'est juste que ça a pris une autre ampleur mais je ne suis pas certain qu'avant admission post-bac les choses se passent mieux je ne crois pas du tout même je ne crois pas du tout sauf que dans notre société c'est 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 le mantra c'est blame it on the algorithm quoi ça marche ça marche bien est-ce qu'on peut se donner juste quelques minutes peut-être pour conclure je sais que normalement on avait dit midi mais je vais devoir vous quitter un peu plus tôt d'accord alors nous est-ce que peut-être on a le temps pour une dernière petite question bien sûr oui oui ouais du coup Thibault on te laisse la main tout à fait c'est gentil merci Caroline du coup je voudrais juste revenir un peu en amont sur la première partie du débat qu'on a eu sur la question de l'open data et l'ouverture des données publiques puisqu'il était question du fait que effectivement c'était une bonne chose d'ouvrir largement ces données au plus grand nombre mais est-ce qu'il ne se pose pas aussi la question au-delà de la qualité des données qui peuvent être mises à disposition le fait de comment les rendre intelligibles dans un langage de on va dire de monsieur tout le monde sans qu'il ait lui forcément à se former et en fait je pense notamment à la question de la visualization de données oui est-ce que voilà est-ce que par exemple au sein d'EtatLab c'est des choses qui sont réfléchies sur comment est-ce qu'on peut rendre accessibles ces données par d'autres formes qu'un tableur Excel ou autre tout à fait c'est des questions qui sont réfléchies notamment parce que ça rejoint un peu ce qui se fait autour des infolabs d'arriver à dire est-ce qu'on peut manipuler des données sans ordinateur et ça c'est un champ de à la fois de la recherche en informatique et en pédagogie qui existe depuis quelques années quelques enfin pas mal d'années en fait et c'est des champs sur lesquels on peut être effectivement aujourd'hui amené à travailler il y a pas mal de travaux là-dessus sur notamment ce qu'on appelle la physicalisation de données c'est-à-dire faire représenter faire toucher du doigt une donnée pour que ce n'est pas ce caractère abstrait juste comme ça mais vraiment physicalisation de données voilà donc là il y a plein plein d'exemples du côté de Lyon puisque vous êtes à Lyon Emmanuel Emile Hoge pardon du cabinet Nova 7 a tout un travail autour de ça d'essayer de montrer des données moi j'avais fait ça à Rennes en 2013 fin 2013 on avait travaillé sur les données des prénoms puisque c'est une donnée qui pour le coup parle aussi beaucoup aux gens parce qu'un prénom vous en avez au moins peut-être deux peut-être trois mais tout le monde en a et les données des prénoms ce qui m'avait frappé en commençant à regarder ces fichiers c'est qu'on avait des phénomènes de longue traîne c'est-à-dire en fait les prénoms les plus populaires maintenant ne sont plus donnés qu'à 1,5 ou 1,7 pour cent des naissances une année c'est-à-dire avant au 14e siècle il y avait trois prénoms pour nommer maintenant en Bretagne il en faut je crois 170 ou 180 pour nommer la moitié des naissances donc une super grande dispersion et j'avais cherché comment faire toucher ça du doigt aux gens et on s'est retrouvé à faire une fresque où on a mis on a pris le premier prénom le nombre de naissances donc le premier prénom je ne sais plus c'était le premier genre Arthur ou Nathan ou un truc comme ça donc cette année-là en 2013 il y avait eu 43 naissances de petits Arthur à Rennes le deuxième c'était 41 et ainsi de suite et on avait classé les 3650 prénoms avec des gommettes qui étaient petites comme ça chacune des gommettes notre fresque elle fait 13 mètres de long je vous assure que tous ceux qui ont participé à cet atelier-là qui ont passé l'après-midi à se casser le dos à coller des gommettes ils ont retenu que les prénoms étaient un phénomène la fréquence des prénoms était un phénomène une distribution de type de longue traîne et ils l'ont retenu de la manière la plus efficace qui soit c'est-à-dire en le vivant vous voyez le truc et le soir même on a présenté cette fresque et c'était fascinant de voir des gens qui sont venus c'était dans le cadre de l'espace culturel ici qui s'appelle les champs livres et c'était fascinant de voir les gens qui sont venus et qu'on dit qu'on cherchait le prénom de leur enfant et qu'on dit le mien il est là je le vois il est là de regarder à droite à gauche de voir la taille du truc et de faire ça passe aussi par ça sauf que c'est extrêmement long concevoir un truc comme ça la fresque elle est longue à faire mais elle a été très longue à concevoir aussi moi à la base je voulais faire des trucs avec des capes là ou avec des morceaux de sucre et puis en fait empiler 42 morceaux de sucre c'est pas possible il y a tout un travail de design aussi de ces expériences qui reste à construire et là on est quand même dans la donnée qui n'est pas du tout de la donnée big data elle est super simple à comprendre c'est pas très compliqué t'as une ville qui s'appelle Rennes t'as une année qui est 2013 t'as des garçons et t'as des filles qui naissent cette année là point et pourtant est-ce qu'on a matériellement vous visiblement vous connaissez tous ces jeux de données vous savez comment les mettre en valeur et y accéder moi je découvre qu'on a des jeux de données sur les sur les menus des cantines scolaires et sur les prénoms des enfants finalement même si on est capable d'apporter enfin il y a ce moment qui est un petit peu compliqué entre la génération de jeux de données et la capacité à le transmettre physiquement à des personnes pour qu'elles soient compris complètement et c'est pour ça que vraiment aller voir ce qui s'est fait vous trouverez en ligne des comptes rendus de la data literacy conference le hashtag c'était DLC 2016 parce que c'est vraiment tous ceux qui sont intervenus ont parlé de ça et notamment le fait quand je vous disais de remettre les données relier des données à des vies individuelles c'est l'un des meilleurs outils qu'on ait trouvé pour faire de la data literacy mais c'est au moins en fait c'est un truc tout bête ce que je voulais dire là dessus mais on n'a pas besoin d'avoir des grands volumes de données pour commencer à faire manipuler des données aux gens et on n'a pas besoin d'ordinateur non plus et au contraire parce que dès qu'on rajoute un ordinateur on rajoute une autre contrainte une autre difficulté d'usage une autre enfin je vous donne juste une dernière anecdote mais avec Charles Népote de Lafing on avait fait des cours on avait été à l'école du journalisme d'Aix-Marseille et on voulait tester un truc on leur avait donné 4 ou 5 sujets et puis on leur avait dit tenez allez chercher les données il y avait un truc sur les retards des trains en région Provence à la Côte d'Azur parce qu'en fait il n'y a qu'une ligne du chemin de fer entre Marseille et Nice à un moment donné il n'y a qu'une ligne donc il y a beaucoup de retards dès qu'il y a un problème sur cette ligne il y a des retards tout le long et donc nos étudiants en formation de journaliste et tout avaient été le truc puis à un moment donné on passe comme ça derrière les écrans on regarde et puis il y avait une étudiante tout son Windows était en anglais et tout il lui avait dit il lui avait dit tu es d'origine anglaise elle avait dit non non je lui ai dit alors pourquoi tu as passé ton système en anglais en fait elle avait passé son système en anglais parce que le fichier CSV qu'elle avait téléchargé était encodé je ne sais pas c'était pas de l'UTF8 mais c'était un autre truc et qu'elle s'était rendu compte qu'en passant tout le système en anglais le fichier devenait visible vous voyez à quel point des fois on peut arriver à détourner des trucs là dessus mais je vais dire le nombre de millions d'heures de tout un chacun qui sont perdus chaque année parce que Microsoft n'a pas implémenté la bonne norme CSV et qui fait que les fichiers CSV sont nativement illisibles dans Excel avait amené cette étudiante là à basculer tout son système en anglais enfin vous voyez et c'est ça aussi je veux dire former les gens à la donnée c'est à la fois former à la critique de dire attends mais cette donnée comment elle est construite c'est quoi les billets qu'est-ce qu'il y a derrière c'est à la fois leur faire toucher que la donnée c'est une vie je veux dire tu vois des trains en retard il y a des gens dedans peut-être que c'est toi dedans et peut-être que tu es en retard pour aller à un rendez-vous amoureux peut-être que tu es en retard pour aller à un entretien d'embauche peut-être que tu n'auras pas ce boulot parce que tu es arrivé en retard à cet entretien enfin c'est tout ça mais c'est aussi de transmettre quand même un minimum de savoir-faire technique mais qui est plutôt des fois on parle du terme de data artisan et moi j'aime bien cette idée on est encore un peu dans l'artisanat on est encore voilà j'essaye un truc je vois que ça améliore la donnée ah ben non j'essaye un autre truc quelque chose qui est en fait et peut-être ça pourrait être le mot de la fin beaucoup plus humain que ce qu'on imagine on imagine quelque chose de très froid de très technologique alors que ça peut être un objet beaucoup plus humain et son traitement beaucoup plus beaucoup plus tangible que ce qu'on imagine habituellement c'est ça après en fait je trouve que c'est effectivement un beau mot de la fin parce que moi ça me rappelle cette idée générale que finalement les changements numériques interviennent plus rapidement que ne peut se faire une transformation cognitive en fait et que du coup on va avoir besoin d'un peu de temps pour digérer tout ça cognitivement et en faire quelque chose effectivement de tangible et d'appréhensible mais effectivement il y a des façons de le faire et c'est en chemin donc c'est chouette donc merci beaucoup pour cette merci pour l'échange et puis pour vos questions parce que je dirais au delà de la première partie d'exposé je pense que dans l'échange derrière vous avez soulevé plein de points qui moi effectivement me parlent bien ou m'animent d'essayer de comprendre un peu tous ces impacts sur la société de ces questions de données on s'est bien amusé aussi donc voilà c'était un bel échange merci et puis bonne continuation et bonne journée merci au revoir merci au revoir au revoir merci